Qu'est-ce que l'open design ? Tout part de la modélisation numérique d'un objet. Sam souhaite fabriquer un pied de lampe qui s'intégrerait bien dans sa chambre à coucher. L'objet en trois dimensions dessiné, Sam l'enregistre sur sa clé USB. Sam est satisfaite de son oeuvre et souhaite du coup la concrétiser dans un Fab Lab grâce à une imprimante 3D. Elle en ressort avec sa lampe dans les mains, fière de son oeuvre. Elle pense à toutes ses amies qui rêveraient d'en avoir une aussi, Annette, Paulette et Sophie. Soudain, elle a une idée. Je n'ai qu'à publier sur le web le fichier de mon objet 3D et si les gens souhaitent le fabriquer dans un Fab Lab à côté de chez eux, ils n'auront qu'à le faire. Il suffit que je l'envoie sur un site de banque d'objets en open design, il sera référencé à mon nom et qui sait, il plaira peut-être à de nombreuses personnes. Julio, fort inspiré par l'oeuvre de Sam, apporte à son modèle 3D sa touche personnelle. Puis, souhaitant comme l'usage le suggère, la partager à son tour, il l'envoie sur le même site, l'assignant Sam et Julio pour bien référencer la paternité de l'oeuvre. Au bout d'un certain temps, nombreux auront la même idée. Ils feront leur propre version de la lampe, l'adaptant à leur intérieur, à leurs besoins, avec d'autres formes et d'autres couleurs, tout cela se développant beaucoup plus rapidement que si l'inspiration avait été limitée par l'imagination de Sam. Et voilà toute la philosophie de l'open design. Sous-titrage Société Radio-Canada